Bonjour à tous, Maëlie Sag, membre du comité risque et intelligence économique des jeunes IHEDN. J'ai l'honneur d'être l'une des porte-parole de notre comité dans ce magnifique projet porté par les jeunes IHEDN que vous pouvez consulter grâce au rapport « Devant nous ». Pour commencer, savez-vous comment s'est organisée la gestion de crise européenne ? C'est en 2001, face aux risques naturels croissants liés au dérèglement climatique, à l'augmentation des menaces et à l'interdépendance de nos sociétés, que l'Union européenne s'est dotée d'un mécanisme supranational de gestion des crises, le mécanisme européen de protection civile. Il s'agit alors de coordonner les réponses nationales en vue de rendre l'action de l'ensemble cohérente. En effet, l'objectif de ce dispositif est de fournir aux pays participants le moyen de s'entraider ou de prêter assistance à des pays tiers lors de la survenance d'une catastrophe. En 2013, l'organisation du MEPC a été modifiée et son rôle renforcé en axant ses activités sur la préparation et la prévention des catastrophes, sur l'évaluation et la planification de la gestion des risques, ainsi qu'en instaurant le Centre européen de réaction d'urgence, le RCC. Ce mécanisme est piloté par la Commission européenne au travers de la Direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile, ECO. Composé des 27 États membres de l'Union européenne, de l'Angleterre, de l'Islande, mais aussi du Monténégro, de la Norvège, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave, de Macédoine et de la Turquie. Il est déclenché à la demande d'un État, qu'il soit européen ou tiers, et organisé par le Centre européen de réaction d'urgence pour la mise en commun des ressources RCC. En dépit des exercices de simulation, les gestions des attentats de Bombay en 2008, du tremblement de terre d'Haïti en 2010 et de l'éruption du volcan Eyafia-Youtchklouk, en 2010, sont arrivés être insuffisamment performants, notamment à cause de la prise de décision politique. Il a donc été décidé de mettre en place un nouveau mécanisme de coordination plus réactif en 2013, les IPCR, Integrated Political Crisis Weapons Arrangements, ou dispositifs intégrés de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise. Impulsé par la catastrophe de Fukushima de 2011, il repose sur les structures institutionnelles existantes pour éviter de générer de nouvelles structures et renforcer le MEPC. Le dispositif européen prévoit une réponse graduée à l'intensité de la crise. D'abord, la crise de basse intensité qui est une crise d'importance limitée mais d'ampleur transnationale. Le mécanisme européen de protection civile est activé et le RCC effectue la coordination entre les États demandeurs et se fournit sans l'aide la coordination des centres nationaux. Vient ensuite la crise de moyenne intensité qui est une crise amenant à l'activation des IPCR. C'est par exemple ce qui s'est passé avec la crise migratoire en Europe en 2015. Une fois effectivement activés, ces IPCR, en tant que mécanismes souples et modulables, s'adaptent à la situation. Selon la crise, les agences ou centres européens adaptés sont activés. Les outils européens ne viennent qu'en appui des structures nationales reliées entre elles par les centres de crise virtuels du RCC. En France, c'est le centre interministériel de crise qui coordonne l'ensemble des centres opérationnels susceptibles d'être activés. Les intérêts français sont préservés puisqu'il appartient à la cellule de décision de ce centre de déterminer la position française. Vient enfin la crise majeure, qui est une crise conduisant à l'application d'une clause de solidarité. Il y a deux clauses. D'une part, la clause de solidarité militaire, dite article 47, inspirée du modèle de l'OTAN et que la France a utilisée suite à l'attaque terroriste de novembre 2015. D'autre part, la clause dite article 222 qui couvre les agressions non militaires. En France, la cellule de crise située à l'hôtel de Matignon assure le pilotage stratégique des crises en lien avec le centre interministériel de crise qui exerce la conduite opérationnelle interministérielle. Les mécanismes des IPCR, excusez-moi, permet quant à lui de relier ces cellules de crise des États membres entre elles, de sorte d'assurer une coordination des décisions de chacun. Tous les pays, ainsi que les Nations unies et ses agences, mais aussi les organisations internationales concernées, peuvent faire appel au mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour obtenir de l'aide. Tel en a été le cas lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 et en République démocratique du Congo en 2018, ou plus récemment après le passage du cyclone tropical Idée au Mozambique en 2019, du tremblement de terre en Albanie en 2019 aussi, des incendies de forêt en Suède en 2018, en Bolivie en 2019 ou en Grèce en 2019 toujours. Pour autant, les jeunes IHEDN ont identifié des difficultés d'application de ce dispositif dans la gestion de crise du COVID-19. Ainsi, Sarah Lévy vous présentera notre analyse ainsi que les propositions d'amélioration que nous avons identifiées.